Agadez, région située au nord du Niger, est un passage prisé pour les candidats à l'immigration clandestine. Il serait, selon les autorités, plus de 3000 migrants à y passer chaque semaine. Mais ces hommes sont dépouillés à leur entrée dans la ville par des policiers. Les policiers sont en train de nous trahir seulement. Ils prennent le fusil, ils sont en train de nous braguer. Quelqu'un faut qu'on paie l'argent, ils mettent les gens à côté, ils sont en train de fouiller leur sac, ils sont en train de les souffler, de les frapper. Moi-même j'ai vu, on a frappé eux-mêmes jusqu'à un dent et faire sortir. Ça c'est pas chérir. C'est pas chérir. Bon, nous on est venus, on veut voyager pour aller chercher. C'est pas dans leur pays. Et ils ne peuvent pas nous empêcher de sortir. C'est un simple papier, nous on n'a rien vu de là. Et c'est le gouvernement qui nous donne à manger. Il y a d'autres même qui n'ont pas là où ils dorent ici. Voilà, le gouvernement ne s'en fout. Donc il faut que nous aussi on va sortir, faire l'aventure pour qu'on va chercher. Voilà. Il y a d'autres même, leurs parents, ils sont là-bas. Même pas un sac, il n'y a pas dans leur maison. Ils sont là-bas pour débrouiller. Le gouvernement, lui, il mange, il mange comme il veut, il boit comme il veut, il rentre dans leur bâtir, dans un état. Nous, on est ici même, il n'y a pas de saucisses. Ils n'ont qu'à nous laisser en fin. C'est tout. Voilà. Actuellement, plusieurs centaines de migrants de diverses nationalités sont bloqués. Ils ont faim et n'ont plus de quoi survivre. Pour le gouverneur d'Agadez, le colonel-major Garba Makaïdo, il n'est pas question de laisser passer les migrants. Agadez est une prison à ciel ouvert pour ces hommes. C'est une prison à ciel ouvert pour ces hommes.